Il y a beaucoup de choses qui vous apportent beaucoup de plaisir. Ça notamment, la nourriture et le vin et les femmes, et puis essayer d'écouter, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Tout ce qui fait qu'on s'oublie soi-même, ça veut dire tout ce qui fait qu'on peut aimer, ça m'apporte du plaisir. Et qu'est-ce qui vous fait mal? La bêtise, l'incompréhension, le pouvoir. Ce qui fait mal, c'est quand les gens s'abîment, quand les gens se font mal aussi, qu'on le voit et qu'on est impuissant. Bien sûr. Ce qui fait mal, c'est aussi quand je pense que je peux faire du mal aux autres. Alors ça, oui, ça ne me plaît pas du tout. Et donc, je n'aime pas ça. Quelle est votre fragilité? Ben, j'en ai beaucoup. C'est quand on est en manque d'harmonie, peut-être. Voilà, ma fragilité, c'est... Puis mes défauts, j'en ai plein. C'est difficile de vivre avec eux. Est-ce que c'est pour vous, être féminin? Mais c'est une... C'est une autre attention. Je veux dire, moi, je n'aime pas tellement les... Comment dire... Les hommes qui sont que des hommes. J'aime bien les hommes qui peuvent montrer des fragilités, qui peuvent montrer leur manque, et qui acceptent ça et qui sont démunis devant ça. Je crois que c'est le privilège de l'enfance. Tous les enfants pleurent, rougissent. Et c'est, je veux dire, de conserver cette enfance-là... Parce que quand on devient un homme, on est triste, finalement. Un homme est intéressant que quand il est démuni, aussi. Et aussi, quand il est fort. Parce que c'est vrai que c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il soit fort, que fort tout le temps. C'est triste, autrement. Je veux dire, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a été un petit enfant. Vous avez dit, citation, Catherine Deneuve, c'est le seul homme que j'aurais voulu être. Oui. C'est drôle, ça. Oui, parce que quand on est actrice, c'est un métier... Le public est très misogyne. Il ne veut que des belles femmes, intelligentes. Ou alors, il ne veut que des femmes belles et stupides. Et c'est très difficile pour une femme de faire ce métier, parce qu'on change vite. Une femme ne peut pas commencer. Elle ne peut pas faire carrière à 50 ans. Je veux dire, voilà, dans le cinéma, j'entends. Alors que dans la littérature, elle commence à être intéressante. Enfin, disons que ses écrits sont... Marguerite Duras, Duras, Colette, plein d'auteurs. Georges Sand aussi a montré ce qu'était là. Et c'est vrai que c'est... Je trouve que les femmes, dans ce métier, qui est le métier où on... Enfin, un métier public où on s'offre comme ça, eh bien, il faut se préserver. Et que des femmes arrivent à se préserver, à préserver leur côté mère, par exemple. Être une mère et faire aussi ce métier. Je trouve que c'est très courageux. C'est plus courageux que les hommes. Et donc, c'est pour ça que quand je vois Catherine, souvent, quand je la vois, comment... C'est long pour la préparation, les maquillages, les choses. Moi, regardez, même si j'ai une tête qui est pas bien en ce moment, parce que l'air conditionné m'a gonflé les yeux, mais pour une femme, c'est plus délicat. Et donc, je trouve qu'elles ont dix fois plus de courage que les hommes, et surtout les acteurs. D'ailleurs, on le voit bien dans les... Dans le cinéma américain, je dirais, qu'on voit que les hommes se regardent devant la glace et la femme attend qu'on la regarde. C'est vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont souvent incompris. Mais moi, je défendrais toujours les femmes et les actrices. Et puis, je trouve qu'elles sont... Je crois que c'est le plus intéressant qu'un homme. Vous êtes un homme, comme vous dites, que vous aimez les femmes. Qu'est-ce que les femmes vous ont permis d'apprendre ? Elles m'ont permis, comment dire, d'écouter mieux. Elles ont toujours donné un regard que je n'avais pas vu. Et elles m'ont donné ce regard-là. Des femmes m'ont permis aussi d'être plus calmes. Merci. Sous-titrage ST' 501